Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'éthique de la vertu développée par Aristote. Le philosophe de la Grèce antique, Aristote, pensait que pour comprendre quelque chose, il fallait en comprendre la nature et la fonction. Il pensait également que toute chose avait une fin ou un but vers lequel elle tendait naturellement. Par exemple, une graine devient un arbre parce que le but et la fonction de la graine sont de devenir un arbre. Les objets remplissent leurs fonctions, non par un désir conscient, mais parce que c'est dans leur nature. En cela, Aristote pensait que le but de l'existence humaine était de poursuivre notre fin humaine propre, c'est-à-dire le démonia, qui est mieux comprise comme l'épanouissement humain ou la vie heureuse. Le démonia n'est pas un plaisir momentané, mais un contentement durable, donc pas simplement une seule journée, mais une bonne vie. Comme Aristote le disait dans une citation restée célèbre, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et de même, une seule bonne action ne suffit pas à rendre une personne vertueuse ou heureuse. Il est dans la nature humaine de tendre vers le démonia, car c'est le but, la fonction, ou l'objectif final, c'est-à-dire le télos en grec, de toute activité humaine. Nous travaillons pour gagner de l'argent, pour construire un foyer, et nous nous sacrifions pour améliorer notre avenir. Tout cela dans le but ultime de vivre heureux. L'épanouissement de l'être humain consiste à agir de manière à ce que sa nature humaine essentielle atteigne sa forme d'expression la plus excellente. Mais l'excellence chez les grecs a un sens bien particulier. Pour mieux comprendre, Aristote considérait qu'une vie de satisfaction durable ne peut être obtenue que par une vie de vertu, une vie vécue à la fois avec la phronésis, c'est-à-dire la sagesse pratique, et l'arrêté, c'est-à-dire l'excellence. Cela lui permettait de définir le bien humain comme l'activité de l'âme en accord avec la vertu, comme il l'a écrit dans son livre portant sur l'éthique, l'éthique à Nicomac. L'exigence éthique qui nous est faite est de développer notre caractère pour devenir une personne dotée d'une excellente sagesse éthique, car de cette excellence découleront de bonnes actions menant ainsi à une vie bonne. Et comme les actions vertueuses proviennent d'une personne vertueuse, il est sage de se concentrer sur le fait d'en devenir une. Ce qui veut dire que pour Aristote, l'éthique est une science comportant des principes rationnels objectifs qui peuvent être découverts et compris par la raison. La question de savoir si une action particulière est bonne ou non, et si une personne est bonne ou non, sont des idées qui peuvent être comprises objectivement, car la culture de la vertu doit s'accompagner d'une culture de la rationalité. Aristote considérait que l'âme humaine avait trois ou quatre composantes selon les divisions. La partie nutritive, responsable de l'absorption de la nourriture. La partie sensible et appétitive, responsable de la perception et de la réaction à l'environnement, y compris les désirs et les appétits qui motivent nos actions. Et la partie rationnelle, responsable de l'intellect et de la pensée. Ces trois composantes sont essentielles pour être un être humain. Mais elles existent dans une hiérarchie claire, avec les facultés de la raison au sommet. Celles-ci peuvent et doivent contrôler et guider les appétits vers des actions productives et éthiques. De cette façon, Aristote caractérisait la partie désirante et émotionnelle de l'âme comme participant à la raison, dans la mesure où elle se conforme à la raison et accepte sa direction. La personne vertueuse a cultivé une âme stable qui n'est pas influencée par les appétits ou les désirs, mais est gouvernée par la raison. L'éthique est donc une compétence que l'on développe. Tout comme on peut, par la pratique, devenir un bon mathématicien ou jouer d'un instrument de musique, on peut, par la pratique, devenir une personne vertueuse. Comme lorsque vous avez atteint un certain niveau de compétence en mathématiques ou en musique, vous n'avez plus besoin d'un professeur pour vous guider, et vous comprenez rapidement ce qu'il faut faire. Eh bien, il en va de même dans la conception d'Aristote de la prise de décision éthique. Elle devient une habitude bien ancrée. Mais comment l'homme rationnel peut-il arriver à comprendre ce que sont les actions éthiques appropriées ? La réponse d'Aristote consiste dans la doctrine du juste milieu. Et il y a deux aspects importants à cela. Le premier est le concept du choix, se situant dans une moyenne relative selon les circonstances. Et le second est que le juste milieu dans une circonstance particulière peut être déterminé grâce à l'exercice de notre raison. Car en effet, la ligne de conduite éthique est toujours relative à des circonstances particulières, ce qui signifie qu'il n'y a pas une seule règle qui s'adapte à toutes les situations. Par juste milieu, Aristote faisait plutôt référence à quelque chose qui se situe à mi-chemin entre deux extrêmes. Ce qui veut dire que l'acte vertueux est celui qui se situe entre les extrêmes de ce qui est déficient et de ce qui est excessif par rapport à la situation. Toutes les vertus morales sont une moyenne entre des extrêmes nuisibles, trop peu ou trop, dans nos actions et nos émotions. Par exemple, le courage est le juste milieu entre la lâcheté, qui consiste à fuir devant le danger, et la témérité, qui consiste à foncer tête baissée sans jamais réfléchir. Mais parfois, la moyenne est plus proche d'un extrême que de l'autre en raison des circonstances particulières. Les situations étant différentes, il ne suffit pas de dire « sois courageux » car la moyenne de la bravoure diffère d'une situation à l'autre. Donc il existe bien des normes éthiques, mais elles sont toujours relatives à la situation. Par exemple, il est toujours mauvais de trop manger, mais le trop sera différent pour chaque individu. C'est pourquoi l'accent mis sur la vertu, que l'on doit comprendre comme la capacité à discerner comment prendre de bonnes décisions, est la clé d'une vie éthique, juste, équilibrée, et qui vaut la peine d'être vécue. Plus on est capable de trouver le juste milieu et d'agir en conséquence, plus on possède la phronésis, c'est-à-dire la sagesse pratique. Cette forme de raison aide à reconnaître les caractéristiques d'une situation qui sont moralement pertinentes et la manière dont on peut faire ce qui est juste en pratique. Et la raison pratique est rationnelle parce qu'elle est ouverte à l'influence de la raison. Mais là encore, la vertu est une compétence acquise. Une personne qui écoute et apprend de la raison des autres est une personne rationnelle. Et il en va de même pour l'éthique. Ce qui veut dire que pour Aristote, chaque pensée que l'on a, chaque action que l'on entreprend, contribue au développement d'une vertu ou d'un vice. Les vertus telles que la tempérance, le courage et la sincérité font de plus en plus partie de nos actions. Plus nous avons l'intention de les pratiquer, et plus nous nous exerçons à les pratiquer. Mais tout cela n'est possible qu'en développant une disposition vertueuse, dans laquelle l'âme est fixée par la raison. Plus vous pratiquez la vertu, plus vous êtes capable de vertu, car la vertu devient votre mode de vie. Mener une vie objectivement rationnelle et bonne produira une vie subjectivement heureuse qui correspond au but de la vie humaine. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'éthique de la vertu chez Aristote. J'espère que ce sera pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.